Salut les amoureux du ballon rond et bienvenue dans cette toute nouvelle revue de presse. Ce jeudi, Dazon a enfin officialisé son arrivée sur le marché français en rachetant les droits de la Ligue 1 avec Beansport. Comme l'explique l'équipe, pour voir toute la Ligue 1, il faut donc s'abonner à l'offron limited de la chaîne anglaise. Elle est fixée à 39,99€ par mois sans engagement ou 29,99€ par mois avec un engagement d'un an. Une somme colossale qu'il faudra donc dépenser sans compter les 15€ par mois de Beansport pour voir en direct l'autre rencontre que Dazon ne détient pas. Décidément, être passionné de foot, ça coûte cher. C'est le moment de vérité, affiche l'équipe, qui évoque les bleuets de Thierry Henry. Après un premier tour réussi, les joueurs de l'équipe de France jouent ce soir leur place en demi-finale des JO contre l'Argentine de Ravier Machérano, favorite du tournoi et meilleur ennemi du foot français. Des retrouvailles dans un contexte électrique, au vu des récentes polémiques sur les champs racistes, mais aussi la dernière coupe du monde perdue par la France contre les Argentins. Ils ont déposé le bilan et ont renoncé à leur statut professionnel. Les Girondins de Bordeaux ont fait face à une nouvelle décision. La commission fédérale de contrôle des clubs de la DNCG a pris sa décision ce jeudi. Et Bordeaux sera bien rétrogradé en National 2, la 4ème division du football français. Bordeaux s'en sort mieux que New York dont l'équipe a été exclue des compétitions nationales et devrait donc redémarrer en Regional 1. Débauché à Watford contre 13 millions d'euros l'été dernier, Ismail Assar quitte déjà l'OM. L'international sénégalais fait son retour en Angleterre du côté de Crystal Palace. Marseille va récupérer un peu plus de 15 millions d'euros. On prend la direction de l'Espagne désormais, Guller a convaincu tout le monde. Placard de Marca sur sa une ce matin. Le journal espagnol parle même dans ses passes intérieures d'un changement radical du joueur. Le vestiaire madrilène aurait halluciné concernant sa transformation physique, mais aussi par sa mentalité et son attitude de gagnant. Il est plus puissant et plus résistant, tout en conservant sa qualité, estime Carlo Ancelotti. Le média As parle d'un Guller qui fait un pas en avant. Contre l'AC Milan, il a été le meilleur récupérateur du match. Sceptique quant à sa position sur le terrain, Ancelotti envisage désormais Guller comme une option viable au milieu. Pour Henrik, le match contre Milan a été plus délicat. Jouant en pointe, il a reçu peu de ballons exploitables contre une défense milanaise bien organisée. Ses statistiques restent modestes, avec 13 interventions et 7 passes réussies sur 9. Ancelotti, lors de la conférence de presse, a exprimé sa confiance en son potentiel, soulignant ses qualités spéciales, tout en prenant la patience pour son intégration progressive dans l'équipe. Henrik ne peut pas s'adapter en 5 jours, a expliqué le coach italien. Il y en a un pour qui c'est compliqué depuis longtemps, Joao Félix. Le portugais s'entraîne avec l'Atletico de Madrid et selon As, Diego Simeone le fait participer aux séances comme s'il était un élément important et semble avoir oublié le passé. Le joueur offensif pourrait jouer en tant que titulaire ce samedi contre Retafe dans un match amical. En attendant, Benfica fera tout son possible pour le signer. L'Atletico ne prévoit pas de le céder. Le club a estimé son départ à environ 60 millions d'euros, un montant que tout le monde ne peut pas se permettre. Un autre dossier qui ne semble pas avoir de fin dans ce mercato, c'est celui de Dani Olmo. Comme le rapporte Bild, le joueur fait son retour à l'entraînement ce vendredi avec Leipzig. Il souhaite toujours rejoindre le FC Barcelone. L'Espagnol est même tombé d'accord avec les Blaugrana pour un contrat allant jusqu'en 2030. Sport l'avait annoncé, le Barça a récemment fait une offre de 50 millions d'euros, plus 15 millions d'euros de bonus variables. Mais le média espagnol écrit ce matin que cette offre ne satisfait toujours pas le club allemand. Il y a deux raisons. Déjà le montant global de l'opération, qui n'est pas assez élevé, mais aussi les délais de paiement des bonus. C'est surtout le deuxième aspect qui dérange d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que Leipzig veut 55 millions d'euros garantis, plus les bonus qui vont avec. En gros, le club allemand veut la somme pratiquement en un seul bloc. On prend la direction de l'Angleterre avec Eric Tenard, qui est toujours autant en difficulté avec Manchester United. Comme le rapporte le Manchester Evening News. S'il a pris des bonnes résolutions en apportant des changements dans son staff, et dans la manière de travailler au quotidien, le néerlandais ne peut que s'avouer vaincu face aux blessures de ses joueurs. En effet, Ligne Euro sera absent pour 3 mois après sa blessure, Oluon sera quant à lui absent pour 6 semaines, et il y a beaucoup d'interrogations au sujet de Marcus Rashford. Le coach se pose surtout la question suivante, qui dirigera l'attaque de United en attendant. Le Daily Star rapporte qu'il y a évidemment l'option Joshua Gierze, qui s'entraîne au Royaume-Uni, après avoir obtenu des vacances prolongées en raison de sa participation à l'Euro 2024. Une autre option est de faire jouer Jadon Sancho en position de faux neuf, comme Tenard l'a fait en amical pendant 62 minutes. Côté départ, Manchester évalue l'offre améliorée de Fulham de 23 millions d'euros pour Scott McTominay. United veut plus de 29 millions d'euros pour le milieu de terrain écossais, à qui il reste un an de contrat avec le club anglais. Et selon le Daily Mirror, West Ham fait pression pour conclure un accord pour l'arrière-droite de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. Niklas Fulkrug est aussi évoqué chez le club anglais, qui a fait une offre de 24 millions d'euros. Pour ce qui est de Manchester City, un départ est envisagé, et ce n'est pas nouveau, c'est celui de Roulan Alvarez. Il y a une semaine, The Athletic affirmait que City voulait le céder pour 70 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus. Mais le Manchester Evening News nous apprend ce matin que 47 millions d'euros pourraient suffire à garantir les services du joueur de 24 ans. C'est en tout cas le prix minimum fixé par les Sky Blues. On continue notre revue de presse en Allemagne, Manuel Neuer, capitaine et gardien du Bayern, laisse son avenir en équipe nationale incertain, comme on peut le lire dans Abel Zetung. Avant de prendre sa décision, il affirme qu'il a encore des discussions à avoir. Le portier allemand souligne néanmoins qu'il est satisfait de la performance de l'équipe lors du dernier championnat d'Europe. Il a évoqué le cas de Toni Kroos, qui avait pris une pause avant de revenir en équipe nationale, laissant donc entendre qu'il pourrait envisager un parcours similaire. Le temps presse cependant, car les premiers matchs de la Ligue des Nations sont prévus en septembre. En parallèle, Neuer a défendu Mathis de Liert, ciblé par Manchester United, en soulignant ses qualités de défenseur. Il souhaite que le néerlandais reste dans l'équipe, même si bien sûr, les décisions sur les transferts appartiennent seulement à la direction du Bayern Munich. On termine cette revue de presse en Italie, la Juventus vise à améliorer son attaque après une saison où seul Duzan Vlaovic et Federico Chiesa ont atteint la barre des dix buts. Finissant septième parmi les meilleures attaques de Serie A, à égalité avec Bologne, les Bianconeri cherchent à renforcer leur effectif. Selon le Corriere dello Sport, la priorité est de recruter des ailiers. Les négociations sont justement en cours pour Nicolas Gonzalez de la Fiorentina. Par ailleurs, le milieu de terrain américain, Weston McKennie, pourrait être inclus dans un échange pour réduire les coûts de transfert. Pour ce qui est de l'AC Milan, ils ont officialisé l'arrivée de Pavlovich hier. Le Serb né en 2001 arrive définitivement de Salzbourg pour 20 millions d'euros. Le club des Rossoneri continue son chantier en défense. L'arrière-droite brésilien Emerson Royal se rapproche toujours plus selon Sky Italia. Il devrait être transféré pour 15 millions d'euros plus des bonus. De son côté, le joueur continue de pousser auprès de Tottenham pour accélérer le transfert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.